ok je vais mettre le son ok alors chers amis connaissez-vous connaissez-vous on va parler on va et la vidéo à tous vos amis bonjour bonjour à tout le monde bonjour je suis patrick sasso voilà président du nouveau mois nouvelle génération consciente alors c'est un mouvement de soutien à la politique du président à la salle m'attache c'est très important parce qu'il faut accompagner l'année dans son combat politique alors chers amis on va on va partager la vidéo comme vous savez si bien le faire partager la vidéo en voyant tous vos amis parce que ce matin je vais parler oui je vais parler parce que j'ai été interpellé sur beaucoup de sujets mais j'aime toujours que les choses soient clés il faut que voilà tout le monde donc je vais parler ce matin ça c'est ma mission c'est le sens de notre combat cette raison politique on l'habitude de dire que non chaque génération va mener son combat à son temps et pour nous la politique est la seule appréciation des réalités du moment donc chers amis la réalité du moment vous connaissez tout ça donc je suis en direct sur ma terre mais après ça je vais un peu parler aux cyberactivistes cyberactivistes leader d'opinion qui soutient la république parce que depuis quelques jours j'attends tellement de choses je vais revenir sur certains points à faire d'un bilan cédé à donner 200 millions 200 millions et c'est pas 200 mille euros a tenu pas quelque chose j'ai vu la ciné a fait ceci d'un bilan cédé a fait cela chers amis moi je vais revenir dessus parce qu'il n'est pas qu'on se parle qu'on s'est dit c'est une vérité on s'est dit c'est une vérité alors partager la vidéo signaler à tous vos amis avant ça je vous laisse eu le son il est notre point certains disent aussi que nos assos breboudé et comme on appelle ça breboudé et puis comme on appelle sur le guillaume aujourd'hui ils sont engagés pour pédier pour aller qu'on a pédier et tout ça chers amis chacun fait son choix moi j'ai fait mon choix sur le président ouata voilà la crise politique ivoirienne nous a tellement donné d'expériences maintenant comme on a assez d'expériences chacun fait son choix moi aujourd'hui ma génération jeudi je suis pour la politique du président et je vous donnerai toujours les raisons je suis là pour vous expliquer vous faire comprendre pourquoi il est important pour nous tous de nous engager véritablement sur la voie du président ouata nous sommes en quatre mois des élections dans quatre mois nous irons aux élections présidentielles nous avons déjà notre candidat qui amadou conclu marie qui bientôt sera parmi nous c'est là parmi nous pour lancer la machine alors je vais parler à ceux aussi qui rêve d'un retour du barbeau de bédier au pouvoir il faut que bédier pas pour les deux voies qu'elle va revenir au pouvoir voilà voilà vous aurez ceci vous serez cela c'est comme ça c'est ceci dans certaines questions du matériel le départ c'est pas le matériel c'est pour ça que je vais parler aujourd'hui parce que certains pensent que le vrai débat c'est le matériel le vrai débat c'est la de l'avenir de ce pays notre pays après au four boigny il y a eu pétille il y a eu qu'il y a eu au bain il y a eu le rond-babo aujourd'hui il y a le président ouata quel est le constat à chaque fois dans mes vidéos j'essaie de vous rappeler le bilan de chacun le bilan de chacun qui a dit aujourd'hui dans mon combat politique dans le combat que nous venons aujourd'hui en afrique il faut des bâtisseurs il faut des bâtisseurs des grands politiciens qui ont une vision qu'un rêve ça dit changer les conditions de vie ça dit qu'il faut diriger ce pays quand vous êtes parti en quarante ans il a donné cette stabilité politique et économique à la Côte d'Ivoire ceux qui sont venus là qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont apporté voilà le vrai débat que nous allons dire moi je suis dans un débat de bilan contre bilan vous avez gouverné qu'est-ce que vous avez fait c'est pas là le débat derrière ça après la dernière que vous soyez populaire que vous ne soyez pas populaire moi personnellement ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas la popularité dans les pays occidentaux dans les pays développés pour nous vivons là bas c'est pas la popularité c'est la compétence c'est la compétence la base c'est la compétence qu'est-ce que tu peux apporter qu'est-ce que tu peux faire voilà le vrai problème c'est ici en afrique justement en afrique les gens aient un problème ils sont toutes les gens parce qu'ils aiment les personnes moi je suis pas là soutenir quelqu'un par exemple c'est pas la politique on appelle ça de la on appelle ça le culte de la personnalité on appelle ça de l'ignolance ce n'est pas de la politique chers la politique là c'est la transformation ça dit changer les conditions de vie des gens chez les blancs chez les blancs que ce soit jeune vieux femme à l'élection présidentielle les jeunes là ils prennent ça dit eux là ils prennent les projets de société des candidats les jeunes prennent les projets de société des candidats c'est sur cette base là que la jeunesse forte le jeune peut être probablement mais à la dernière minute sur certaines questions certaines questions comme l'éducation l'emploi et autres quand le jeune sait que le projet de son candidat ça marche pas et c'est que lui pense le jeune là il ne peut pas le voter il peut aller même voter la baisse il peut aller même voter la baisse les petits blancs ils ont compris la politique c'est-à-dire celui que tu as mis au pouvoir que tu as faut dire qu'elle est au pouvoir qu'est ce qu'il fait pour que toi tu as dit change parce que la société tu es dedans tu es dedans c'est ta vie tu es engagé dès que les gens sont au pouvoir ça dit c'est votre destin qu'ils ont en main vous mettez ça dit votre destin dans leur main car ça dit que donc qu'elle vient au pouvoir les matériaux tu prends les journaux tu regardes les offres d'emploi quelle entreprise quelle banque quelle organisation tu peux donner des fonds à la jeunesse aller prendre des crédits pour faire ses affaires tu es artiste et musiciens que forgerante c'est tout ça qu'on appelle politique donc quand vous votez des gens votez-les sur cette base ne votez pas les assis des bases du base ce n'est pas de la politique les tenir le régionalisme l'amour c'est de l'ignorance c'est pas de la politique c'est de l'ignorance c'est pas de la politique chers amis moi je suis là pour vous dire la vérité parce que je connais l'espérance la plupart des gens politiques qui ont dirigé ce pays on les connaît on les connaît nous tous et il est temps maintenant qu'on prenne le courage de dire ce qu'on passe je vous l'ai dit au canal il ya plusieurs chaînes de télévision ne sont pas les pays anglophones mais les anglophones sont développés parce que chez eux il ya la liberté d'expression et à la liberté d'opinion mais la liberté d'expression et d'opinion je ne dois pas piétenir la vie des autres parce que je vois quand tu vois les gens je crois que la liberté il prend la liberté pour détruire les autres c'est pas comme ça chez les anglophones les anglophones là on critique le président notre au pouvoir il a fait des ponts il a fait des routes il a fait des échangeurs il a fait ceci il a fait cela bravo maintenant à tel niveau il n'a pas fait ça à terme voilà les critiques ça c'est des critiques on appelle ça des critiques constructives ça n'a rien à voir avec ce que les autres pensent venir insulter exposer la haine c'est l'assaut c'est si c'est l'assaut c'est là nous ça ne nous intéresse pas parce que nous sommes des gens modernes nous nous sommes des gens civilisés on n'est plus à ce stade moi je suis fier du présent water parce qu'on voit à partir la cour d'ivoire en 40 ans après les indépendances il nous a donné les indépendances il a parti le pays dans la sous-région là la cour d'ivoire fait partie aujourd'hui de l'un des plus grands pays ce pays a été cassé depuis qu'on peut dire de l'europe bt dès que bt a pris le pouvoir il s'est lancé dans une politique de vengeance et de l'aïe cette règle a conduit à détruire la cote d'ivoire gay est venu il est tombé dans le jeu de bédia gay qui était militaire qui était censé faire comme remise pour mettre en place des vraies institutions changer la mentalité c'est de réorganiser la société ivoire gay ne l'a pas fait gay s'est laissé piégé par le cas d'abou quand je vous dis ça moi je suis obligé de vous dire il n'y a que la vérité qui peut vous sauver c'est vrai les réseaux sociaux aujourd'hui les réseaux sociaux ont contribué à beaucoup de choses vous allez aux états unis de notre ans obama il est devenu président c'est les réseaux sociaux en turquie erdogan sont les réseaux sociaux en france maintenant c'est son même talent ce sont les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui tout le monde la plupart les gens sont sur les réseaux sociaux c'est là qu'ils veulent prendre des informations dans ce cas que nous on ne se débrige pas ah oui c'est là le pouvoir aujourd'hui quand tu es là c'est le monde entier qui te coûte ce n'est pas seulement que les gens de ton pays c'est le monde entier qui suit l'actualité politique en quantité c'est pour ça qu'un jour le président a été clair il dit mais moi le président a investi des milliards dans la communication mais comment se fait que moi sur les réseaux sociaux c'est moi qui suis traîné c'est si c'est alors qu'il a investi d'un milliard là comme autour de lui il ya des gens ils croient que eux ils vont nous distraire nous ils vont pas nous distraire c'est pour ça que d'abord du taux je vais commencer pour le franchement elle va commencer sur ça je vais revenir je vais parler aussi bien activistes et puis je vais revenir sur le départ petit et pas bon parce qu'il avait ça mais devait venir au pouvoir pas pouvoir venir au pouvoir moi je vous dis la vérité je vais vous dire la vérité toujours le monde a changé le mentalité ont changé un pays là c'est pas seulement vos collègues un pays c'est aussi les investisseurs ce sont les hommes d'affaires ce qui faut rentrer l'argent qui souffre ça aussi c'est un pays c'est pas le militantisme nationalement c'est pas ça le sentiment de quoi c'est pas ça un pays ce sont des réalités c'est de l'économie c'est beaucoup de choses la sécurité et tellement de choses c'est pour ça que je vais vous présenter tout à l'heure une vidéo que mon frère et c'est les inserges qui n'ont non plus qui est responsable il a dit parce qu'elle est le secrétaire général il dit qu'elle a fait un montage que je vous montre tout à fait donc vous allez écouter on continue je vais maintenant mettre le son le temps de partager la vidéo on pense pas nous au rsdp on pense pas et on va parler après la bouteille c'est le tour sur ma page ça se passe pas voilà le seul bien depuis le monde qui fait peur actuellement mais je n'aime pas la vérité mais on va le dire la vérité parce que la bible est même dit tu connaîtra la vérité la vérité après la chine donc c'est un ami on va parler voilà ça c'est un passage en fossois pas voilà ça c'est un passage c'est ça c'est la bonne génération c'est comme ça le président justin c'est son combat qui est là, il faut qu'on soit comme les anglophones. Donc j'ai la bumbu, j'ai déjà en avance. Le chou en avance, il fait pas d'eau, il te dit que tu es zubo. Voilà, nous on n'est pas violon, c'est rien, nous non, c'est l'encore du bas du bumbu qui nous intéresse. Alors, je vais finir ici, j'en sauve à tâcher. Je vais continuer de tâcher la bumbu, voilà, en bumbu. Voilà, en bumbu, là. Renforsche pas. Bon, chaque année, on va commencer la bumbu. On va commencer la bumbu. On va commencer la bumbu. Allons partager et tout en ensemble. Merci. Merci, champion. Alors, c'est le son de campagne de notre candidat, Madou Gokoulibaly. On dit que BD sera en face de nous. Est-ce que vous êtes prêts? Vous qui soutenez BD pour être candidat, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez les arguments? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez les arguments? Moi, cette question est-ce que je vous pose. Nous, on n'est pas dans le discours, nous, on n'est pas dans le règne, mais est-ce que vous avez les arguments? Chers amis, partagez la vidéo, on va la vidéo à tous vos amis, si vous voulez. Ok, on va commencer la première vidéo. Le premier sort, c'est le thème, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui rêvent d'un retour de babou et de bédier à la tête de la Côte d'Ivoire à partir de 2020. Mais pour commencer, je vais d'abord commencer, je vais commencer par vous, Samy. Merci d'être connecté, c'est vrai le temps, je suis allé vite parce qu'encore j'ai d'autres préoccupations. Je vous ai dit que moi, je suis toujours sur la foi. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est moi qui fais ma connexion. L'actionnaire, mon choix, c'est le président Ouattara. C'est pas la personne du président Ouattara, non, c'est le travail qu'il fait. C'est son travail là qui m'intéresse. Vraiment, je suis un homme civilisé. Mon cher ami, je vais revenir un peu aussi vers l'activisme. Depuis quelque temps, j'attends trop de choses. Les gens m'appellent, Asasso, voilà ce que les gens disent, voilà ce que les gens racontent, pourquoi tu ne dis rien. J'ai vu même des pro-souros qui me suivent parfois, l'amira blindé, on fait des vidéos. Asasso, on a donné 230 millions. C'est-à-dire 130 millions, 200 000 euros à Johnny Pacheco, alors que toi, pendant des années, tu es dans le pouvoir, le pouvoir. C'est pas ça, je ne dis pas. J'ai entendu tellement. Oui, on a fait ceci. On me traite souvent d'imbécile, on me traite de quelqu'un de naïf, de quelqu'un qui est ceci. Voilà, tout ça, j'attends ça. Mais aujourd'hui, je vais donner une position. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous savez, moi, Asasso, la Côte d'Ivoire, c'est là-bas, je suis levé. C'est la Côte d'Ivoire, j'ai fait ma vie. Ça dit la vie politique là, j'ai suivi ça du pain. Mon combat, il n'est pas de décher quelqu'un qui va, c'est pas ça mon combat. Mon combat, ça dit que pendant les 20 ans, ça dit que quand on fout un mort, la Côte d'Ivoire est devenue courte. Et qu'est-ce que notre génération, nous faisons de la Côte d'Ivoire ? Sinon, ici, il y a des leaders d'opinion, tu as eu beaucoup d'argent aujourd'hui, sans voir. Les gens ont distribué, là, ils ont donné aux gens, mais aujourd'hui, la Câchis a été construite. Regardez aujourd'hui, Djom Soro. Le régime Babbo lui a tout donné. Il a pris les armes. Il a attaqué la République. Il a dit que c'est lui le chef de la rébellion. Il a donné, il s'est justifié. On a pris hâte, mais nous, on a combattu. Sous Babbo, là, j'ai fait partie de ceux qui ont combattu. Alors que Babbo avait l'argent, son pouvoir avait tout. Je pouvais faire comme les autres. Venir faire la taracou de Babbo. Babbo est beau, Babbo est ceci, Babbo est cela. Au début, j'ai commencé, et puis après, je me suis arrêté. C'est quand j'ai eu la rébellion de 2002, là, que moi, j'ai dit à Babbo que je ne te soutiens plus. C'est là que mon malheur a commencé, parce que j'ai l'impression qu'on était maintenant dans un jeu. On nous amenait dans un système qui nous fermait les yeux. Un système où des enfants croient qu'il y a eu une crise. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la situation pourrie, la situation comme ça, une rébellion s'installe, alors qu'ils pouvaient trouver des solutions. Ils ont laissé la situation. Ils se connaissent très bien. Ils connaissent les problèmes. Ils ont laissé la situation pourrie comme ça. Le pays, ils n'ont pas protégé la Côte du Bas. Ils n'ont pas défendu la Côte du Bas. Ils ont laissé la rébellion s'installe. Maintenant, pendant que dans les accords, ils profitent et puis s'enrichissent. C'est-à-dire les marchés publics. Tout se dit à quoi ils partagent entre eux, leur famille. C'est-à-dire qu'ils font tout entre eux. Ils s'enrichissent. Et puis nous, on est là. Et puis on dit chaque jour, ah, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je t'ai regardé des fois. Trois fois. Où tu vois, là, si ça ne m'arrange pas, il te dit que ça ne m'arrange pas. Parce que ce que tu fais, là, c'est plus dans l'intérêt du peuple. Vous fréquerez des parents. Et puis après, vous vous cachez. Vous mangez entre vous. Vous vous attendez entre vous. Et puis le peuple, de façon idiot, nous, de façon idiote, nous, on vous soutient dans ça. Nous, on vous encourage dans ça. Alors que dans nos villages, il n'y a même pas de route. Dans nos villages, nos parents souffrent. Les paysans souffrent. Les élèves, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et puis nous, on va venir faire des vidéos toujours pour vous applaudir. Non, moi, je ne veux pas le faire. Chers amis, moi, je ne veux pas le faire. Ce sont là mes difficultés sous l'origine de Babo. Et c'est comme ça que j'ai connu le RHDP et le président, j'ai connu le RDA et après, si c'est bas, le ministre, ça mette Bakariko à faire et que je suis devenu porte-parole. Mais j'ai bien fait mon travail. Non, mon problème, ce n'est pas trop l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce que j'ai là, Dieu n'a pas donné à certaines personnes. Non, le peu que j'ai là, moi, ça me suffit. Moi, personnellement, ça veut dire que je me contente du peu. Je n'aime pas trop exagérer. Ça, c'est des mentalités des gens qui n'ont rien compris. Quand on veut sauver le peuple, vous la faites à faire des sacrifices. Si les anglophones sont, je dis, à arriver là où ils sont, c'est parce que quand ils ont pris le pouvoir, ils ont compris que ce n'est pas les enrichissements illicites. Ce n'est pas de chercher à avoir l'argent, mais c'est de changer, chercher à renlever les grands défis de développement, de paix et de stabilité. Voilà les politiques que les anglophones mettent. Moi, j'ai fait des pays anglophones. Donc, aujourd'hui, quand je parle, je suis fier. Allez-y, dans beaucoup de pays. Éthiopie, allez-y aujourd'hui au Ghana, allez-y au Nigeria, allez-y au Bourgogne, non, c'est pas le jour comme on a dit non, c'est pas le jour comme on appelle ça. Il y a d'autres villes, le nord, voilà. Ces pays-là, aujourd'hui, toute la plupart des pays anglophones sont développés. Là-bas, les jeunes, les jeunes sont au travail. Là-bas, la jeunesse au travail. Là-bas, les pouvoirs politiques créent les conditions. On n'a pas besoin d'aimer quelqu'un pour devenir quelqu'un dans un pays. Parce que c'est la mentalité qu'on vient se tourner. en histoire dans nos pays. Ça dit, il faut qu'on ait un temps pour être un. Il faut un temps pour être un. C'est pas bon, c'est pas ça la politique. Parce que ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Créons des systèmes qui vont permettre à chaque citoyen de là où il est à devenir quelqu'un d'assauter. C'est ce qui a fait que les Didier-Droba sont devenus les yayalans. C'est parce que ils sont dans des pays où il y a des systèmes qui ont mis en place des politiques qui font de ça. Regardez aujourd'hui à l'Europe la politique sociale. Regardez à l'Europe la politique sociale. Tout le monde profite. Moi, je vois des gens qui sont des sites les réseaux sociaux qui insultent le pouvoir d'habitants. Mais en Europe là, en Europe où ils vivent là, mais c'est la politique sociale. Les femmes, les enfants, toutes qui sont toutes, mais c'est la politique. C'est la politique. C'est pas la haine, c'est pas les égés, c'est pas l'ignorant, c'est pas l'amour de quelqu'un. C'est le pouvoir politique qui crée des systèmes qui profitent à tout le monde. Et puis c'est des pays où on fait pas la promotion des hommes violents. Elle est non. Comme John Soros, il a créé la rébellion. Normalement, Soros peut pas parler de la politique. Soros doit être devant la justice pour donner les raisons parce qu'il y a eu des morts quand il a créé sa rébellion. Il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont été tués. On peut pas sauter tout ça avec le plan de Soros est président. Voilà le débat que j'ai dit toujours aux admirables et les livres. Tant que moi, je suis là, Soros peut jamais devenir président. C'est moi qui vous dis ça. Je fais partie d'une génération torsciante. Les morts, les morts, il aura justice. Tous ces morts parce que si on encourage Soros à être président, c'est comme si on invite tout le monde à utiliser la voie de la facilité. Ça veut dire que chacun va se lever, il va prendre des armes, il va tuer et puis après, on va être on n'a qu'à pardonner, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela, on n'a qu'à devenir candidat. Mais c'est une insulte. Ça veut dire que nous-mêmes, on a bien compris. Et ceux qui sont morts, leurs enfants, leurs familles, qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi pour eux? Mais vous, vous êtes devenus riches, vous avez tout, vous êtes puissant. Mais les gens, leurs enfants vous regardent, leurs familles vous regardent. Je préfère ne pas être hypocrite. Moi, je préfère être sincère. Parce que notre politique qui nous fatigue en Afrique et dans les pays francophones, c'est l'hypocrisie. On est tellement hypocrite parce que ça veut dire qu'il faut être hypocrite pour devenir quelqu'un. Pour qu'un homme politique, qu'un homme, pour que tu sois dans les grâces des gens, il faut être hypocrite. Mais l'hypocrisie, c'est bon, mais il y a des moments c'est plus bon. Quand vous ne serez plus au pouvoir, on voit que ce n'est pas bon. Je préfère te dire l'hypocrisie, je reste ton meilleur ami. Et puis on avance. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la continuité. Comme le président Ouattara d'Ami. Chers amis, Johnny Pacquiao a eu 150 millions, 120 millions. Moi, je ne parle d'où ça vient. Johnny, là, moi, je parle à lui. Le DG Diaby de Fer, moi, j'ai parlé avec lui sur cette histoire. J'ai demandé au grand frère que j'ai parlé avec lui. Je voudrais dire aux cyberactivistes, je voudrais d'abord vous féliciter. Vous, les cyberactivistes qui soutenez la Côte d'Ivoire, vous, les cyberactivistes et l'idéal d'opinion qui défendez la République, moi, je voudrais vous dire bravo. Je voudrais vous dire bravo et je suis fier. Pourquoi je suis fier de vous ? Parce que votre travail, ça permet à créer la stabilité dans le pays. La stabilité, ce n'est pas seulement l'armée et la policière. C'est tout le travail que nous faisons de conscientisation des uns et des autres. Ça participe à la stabilité dans notre pays. C'est pour ça, dans les grands pays développés, il y a les organisations, il y a tout le monde, ils sont puissants. Il y a des organisations de défense de droits, de l'ordre partout, ils sont très puissants. C'est qui créer la condition de stabilité de notre pays. Parce que ce qu'on manipule, c'est le peuple. Regardez en Turquie avec Erdogan. Le coup d'État qui a voulu emporter le pouvoir d'Erdogan, c'est la rue. Mais Erdogan a réussi à se faire des alliés à la délimine. Mais vous savez, ceux qui m'ont aidé, ce sont des cyberactivistes. Moi en Suisse, mes amis turcs, des cyberactivistes. Mais moi je sais ce que le pouvoir d'Erdogan a fait pour eux. Je sais ce que le pouvoir d'Erdogan a fait pour ces cyberactivistes. Je suis avec eux ce sont des amis. Je suis allé même en Turquie. Moi je suis allé en Turquie. Et ceux qui disent je vais encore aller en Turquie pour les saluer. Je sais ce que le pouvoir d'Erdogan a fait pour les cyberactivistes. Parce que lui, il considère, il sait que ces gens ont participé à stabiliser son pouvoir. Mais c'est des pères de famille qui ont leur réalité, ils ont leur famille. C'est des risques qu'ils prennent. Mais qu'est-ce que... Alors, moi j'attends les gens qui disent oui, je salue votre travail. Moi je suis fier de vous. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Mais si Soro finance les cyberactivistes, c'est parce que Soro connaît l'importance des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux leur ont détérioré le corps d'Arafat ici. Les réseaux sociaux, Soro a voulu abroquer tout ce qui s'est passé à des coups d'État. Mais eux, ils utilisaient, ils enflammaient. Mais il a fallu qu'on nous aussi, on riposte. Il a fallu qu'on aussi, on riposte. Et dans nos messages, les pouvoirs politiques ont entendu. Donc nous ne sommes pas n'importe quoi, n'importe qui. Celui qui vient s'asseoir ici pour dire quoi que ce soit que les cyberactivistes c'est ici, les cyberactivistes c'est souvent il y a des gens qui utilisent des termes c'est du virtuel, c'est ceci, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a qu'à se prendre au sérieux, il ne faut plus jamais lui attendre ça. Il ne faut plus jamais lui attendre ça. Parce que moi qui suis arrêté là, je suis non, vous me connaissez puis je dis devant vous, pourquoi vous voyez l'apprêt du virtuel ? Je ne suis pas d'accord. Mais nous la Côte d'Ivoire on se connait. Je vais dire aux cyberactivistes ne vous laissez pas distraire. Le DG Diabyna Sine. Moi je suis allé à Paris dans son hôtel. C'est grâce à Diaby qu'on a réussi à relever la diaspora. Diabyna il a participé avec Alpha Yaya. Grâce à eux on a réussi à lancer un grand mouvement. C'est-à-dire on a organisé une grande cérémonie pour une fois qu'il a réuni tous les Ivoiriens de la diaspora en France. Vous-même vous savez ça ? Vous savez ça ? Moi ce que je lui ai dit je lui ai dit moi je t'encourage parce que ce que j'entends des cadres c'est leur proximité avec les militants c'est leur proximité avec les Ivoiriens c'est leur proximité avec la diaspora. Mais il faut être en contact avec les gens pour leur expliquer. Si vous n'êtes pas avec eux comment les gens vont comprendre vos politiques ? Comment les gens arrivent à déstabiliser le système politique ? Parce que les gens n'expliquent pas. Il ne faut pas c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact dans l'opposition en contact avec le peuple mais une fois qu'ils sont au pouvoir certains se créent des mentalités. C'est-à-dire que les guerres de positionnement les luttes de leadership pétinent même aujourd'hui au RHDP les guerres de leadership les guerres de personnes fatiguent aujourd'hui le président de l'Ontario. Si le président de l'Ontario a créé le RHDP il sait pourquoi il faut le RHDP plus longtemps c'est une vision qu'il a réfléchie. Il dit je veux qu'encore il y ait deux grands partis politiques parce que plusieurs partis politiques c'est trop de dépenses. Donc il faut faire deux grands partis politiques où on se retrouve et on sort dans plusieurs partis politiques de haine d'accord utile des alliances bidons où l'autre parce que bon quand on va le premier tour il va donner ma voix et puis il va venir quand on s'assoit au pouvoir je vais présenter des parents dans mon village qui n'ont aucune compétence qui ne connaissaient rien ils ne valaient rien comme c'est mon parent on a fait 20 ans de lutte 50 ans de lutte il va aller chercher leurs parents dans le village et on vit en les noms c'est tout ça que le président de l'entreprise on efface on sorte de ça et puis on met on met ça dit que je le dis et je l'explique toujours aux gens ce n'est pas parce que vous avez fait 30 ans de lutte aux gens que vous allez être redevable les mentalités changent le monde change aujourd'hui quand vous êtes au pouvoir un bon managment il faut récruter des hommes compétents ce sont ces hommes compétents qui vous amènent votre parti être de grands partis politiques dans les pays de l'Europe c'est des hommes compétents ce n'est pas les 30 ans 40 ans de lutte ceux qui viennent là qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et un parti politique doit recruter un parti politique doit aller vers les autres un parti politique doit se faire des amis ça dit des vrais amis pour accompagner la république chers amis cyberactivistes moi je suis fier de vous pour le travail que vous appartez moi ça sort si j'avais assez de moyens vos comptes là-bas j'allais fournir ça depuis là où vous êtes parce que je connais vos valeurs c'est moi ça sort j'avais les moyens c'est pas la même s'il même s'il doit me c'est un mille c'est un mille si vous comptez vous connaissez mais c'est un mille c'est un mille je le fais vous allez me faire moi parce que je sais ce que vous faites votre travail la famille je suis politicien parce que j'ai décidé de gérer la cour du passé une longue période maintenant je dois commencer moi-même à fabriquer des gens qui vont passer leur temps sensibiliser les ivois vous donnez l'argent à mes gens qui ont je peux vous c'est pas quand tu leur expliques oui à un certain moment donné il faut organiser des gens il faut leur donner le moyen pour qu'ils travaillent les cyberactivités c'est pas seulement que les essais dans leur maison à un certain moment donné ils sont obligés de mettre des dessins sur le terrain ils sont obligés d'organiser des conférences ils sont obligés de faire ceci ils sont obligés de faire cela c'est pas seulement dans leur maison non il faut agrandir l'espace moi je parle j'ai dit je connais des cyberactivités même béninois que le président talon a reçu le président talon a réagi Macron Macron est au pouvoir il a reçu des cyberactivités béninois Macron est dessus d'emploi il les appelle il dit venez en discuter alors quand vous parlez dans les petits nous on n'est pas à se stade la Côte d'Ivoire c'est pas la Côte d'Ivoire sous le président maintenant le président dit la Côte d'Ivoire sous ses quatre ans et je vais confier la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération mais il faut cette génération qui a une force de frappe aujourd'hui là on est dans la guerre de communication la guerre de communication a créé beaucoup d'instabilité dans notre pays c'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux que les sorons ne tiennent plus c'est parce que nous sommes sur les réseaux sociaux que le slogan des prog ne passe plus parce qu'il y a un rapport si on les laisse avoir plus d'espace on connaît mais la mentalité de nos parents la plupart sont en alphabète ces pays n'insultes mais le taux d'analphabétisme est élevé dans nos états donc qu'est-ce que les gens politiques font ils profitent de ça pour déstabiliser les gens les gens qui ont gouverneur ce pays pendant des années qui nous disent BD doit revenir au pouvoir BD doit revenir au pouvoir mais c'est une insulte mais il faut expliquer aux gens non je voudrais dire aussi vers l'activisme moi j'ai parlé au grand frère Diaby Diaby n'a pas donné 200 combien c'est que vous racontez ça c'est de compris les gens le grand frère Diaby fait un excellent travail Diaby n'a s'il est là je donne un exemple comme Ahmed Bakayoko en fait quand je dis Zazou dit Ahmed Bakayoko les gens pensent que c'est parce que c'est la paix non c'est le style de l'homme sa proximité avec la jeunesse ça dit cet amour de partage avec les autres les gens ne veulent pas qu'on en parle mais pourquoi on ne veut pas en parler moi je dois en parler parce que pour moi le président voit une histoire politique difficile le RDA a une histoire politique difficile aujourd'hui dans le RHTP on doit dire la vérité au cadre du RDR s'ils sont égoïstes ils sont très heureux moi je leur dirais ça ça me fait un point c'est ma meilleure façon de leur dire la vérité on a été dans l'opposition c'est pas parce qu'on a pu voir on va dire c'est pourquoi on va s'éteindre si on s'éteindre est-ce qu'on allait avoir 30% au premier tour non c'est parce qu'on a parlé qu'on a eu les 30% ah non les gens qui se disent quand tu as parlé la personne va être non il faut qu'on vous parle pourquoi vous changez même si le président Ouattra n'arrive pas à vous dire des choses il faut qu'on vous interprète parce que nous on est dans les tribunes nous on est dans les tribunes si on a Ahmed Bakayoko on a le diabète assiné on a le bon une fois qu'on a des cadres ouverts des cadres qu'il partage des cadres qui sont avec la population la jeunesse qui explique qui mangeait le bébé Atier Ami Koyaka toute la côte du bas si on a ces gens de cadres on peut gouverner le pays sur 50 ans on peut réaliser le rêve du président on peut réaliser le rêve du président parce que c'est ça la lutte des générations pas cette génération d'égoïstes qui créent des crises dès qu'ils sont riches ils sont assis dans leur coin et puis eux ils croient qu'il y a des gens qui sont là pour leur travail non c'est pas possible ah non c'est pas possible ils sont assis des milliards ils sont assis mais moi je sais je sais tous ces ministères je sais combien de budget qu'on ne donne pas un mais eux ils ne font pas pour la communication leur travail c'est de diviser la jeunesse c'est de diviser même les cyberautophiles cyber et cyberactivistes je sais de quoi je parle les gens se battent pour votre pouvoir au lieu de chercher à les protéger à être avec eux vous votre travail c'est de les diviser mais c'est pas c'est cyberactiviste que vous divisez vous même là vous fatiguez votre propre pouvoir mais comme nous on est conscient du travail du président et on sait qu'en afrique les mentalités se courent une fois que les gens ont eu des petits postes ils ont moins ces quatre personnes eux ils croient qu'ils sont arrivés moi vous n'êtes pas encore arrivés parce que le combat c'est sur 50 ans c'est pas maintenant ça dit après vous vous laissez qui mais si vous avez des comportements d'égoïste des comportements de ceci des comportements de la jeunesse que vous allez créer les gens égoïstes si vous divisez les générations vont se diviser vous allez créer des générations qui sont toujours en place parce que vous votre problème c'est de les diviser pour mieux réunir mais d'accord on n'a pas besoin de ça on a connu combien d'années de crise on n'a plus besoin de ces leaders qui viennent pour dire division pour mieux réunir non ça ne veut rien dire ça ne tient pas non je voudrais dire aussi des activistes parce que je dis regardez le cas de mon frère Dossot Dossot on appelle maintenant Dossot 15e étage Dossot c'est mon frère c'est mon ami j'ai l'appelé pour lui dit frère tu as fait un gros retard moi je connais l'engagement de Dossot Dossot il est réfugié en France avec sa famille mais Dossot il a fait la réunion il a fait la réunion moi j'ai mal qu'il se laisse instrumentaliser aujourd'hui par les prosseurs pour de l'argent non Diaby Johnny Patrick c'est un jeune ivoine et c'est ce que j'attends toujours des cadres partout et moi je lui dis merci à Diaby Johnny peut avoir ses problèmes il peut appeler son grand frère Diaby Diaby peut l'aider c'est normal c'est normal il est où le problème Diaby peut l'aider mais c'est pas parce que Diaby n'a pas donné ce que vous citez là c'est pas vrai tout ce que vous racontez là c'est pas vrai c'est parce que vous voulez déstabiliser moi j'assure quand je venais là c'est pas quelqu'un qui m'envoie sur les réseaux sociaux moi j'appareille à des cartes ce que moi je veux c'est de dire ce que je pense parce que les gens là quand ils te donnent l'argent ils te contrôlent moi je connais les amis la mentale des ivoiriennes c'est que les gens politiques quand ils te donnent l'argent là ils te contrôlent ça dit c'est que tu vas il a dit non faut dire ça faut dire ça faut pas faire ça et puis toi même on t'attache et puis maintenant on t'attache et le combat dont tu rêves depuis le début avec le combat vous allez tuer par votre comportement parce que vous êtes devenus bourgeois voilà le débat que ça se pose voilà la vérité que ça se dit Dossot Dossot c'est mon frère moi je viens lui dire Dossot tu as commencé un combat en face là eux là ils veulent détruire ton pays en face là ils veulent la guerre en face là ils veulent la haine ça dit les soros les bédiers les bregoutés les lorans leur groupe là ils veulent qu'encore ils viennent dans les parents laisser à faire l'argent l'argent le grand frère Diaby c'est ton aîné tu as un souci appelle le grand frère il faut parler à lui c'est un homme ouvert c'est un homme qui est très ouvert il n'est pas compliqué grâce à lui à Paris vous avez réussi à vous asseoir en si peu de temps quand on l'a nommé mais quand Diaby il n'était pas là qui était là à Paris qui vous avait réuni une fois vous les Ivoiriens de la diaspora qui personne n'y a pas le cadre chacun dans son parent chacun dans son business la jeunesse n'était plus leur priorité où est la jeunesse à sa bidon la jeunesse c'est pas bidon la jeunesse c'est tout le monde entier ça dit de la manière qu'il y a des jeunes ici il y a d'autres jeunes à l'extérieur c'est parce que les gens ont eu des problèmes des difficultés qu'ils ont fui le pays quand on dit jeunesse ça doit être tout le monde et c'est que je déploche certains militants RDR parce que ça il faut que je touche du doigt dessus ça dit ne dites pas comme nous on a mené 20 ans de lutte c'est nous on a hété là c'est à nous seuls qu'on va donner ça doit être nous seuls c'est notre combat c'est le combat de guerre c'est nous c'est nous c'est nous c'est pas un combat on fait un combat pour que les autres profite pas forcément vous on sait il y a entendu des gens qui disent dans la Bible le monde a changé les réalités de la Bible ne sont pas les réalités de jeu c'est pas la même chose quand Dieu a créé ce monde là c'est pour que ses enfants soient élevés il y a des gens qui ont pris de gros risques les Martelly Tekki pour que les Noirs soient aujourd'hui aux Etats-Unis il y a un président noir Martelly Tekki n'a pas profité du combat aujourd'hui son combat a forté parce que son seul rêve c'était que un Noir les Noirs et leurs droits en Afrique du Sud avec le Mandela Mandela était simple avocat Mandela menait le combat de la lutte contre la ségrégation même aux Etats-Unis et même en Afrique du Sud contre l'apartheid mais l'apartheid c'était trop fort les Noirs étaient privés de leurs droits c'était trop fort c'était insupportable il y a eu des morts des humiliations c'était pire mais aujourd'hui Mandela réussit à faire à soi les Noirs et les Blancs après 5 ans il est parti parce que la lutte il est épuisé il est tombé mal il y a beaucoup de choses après 5 ans il s'est retiré donc le combat que nous menons ce n'est pas le combat d'aujourd'hui nous au moins on a la chance parce que Dieu nous a ouvert aussi certaines portes c'est pour ça que quand tu vis en Europe il fait tes filles et moi je vois pourquoi parce que en Europe les gens ils ont des mentalités bien libérées quand tu es riche c'est que c'est ton propre travail la vie des parents ont travaillé ils t'ont laissé l'argent ou toi tu as fait tes affaires proprement tu as eu l'argent c'est pour ça qu'ici je ne peux pas accepter que les gens soient dans les pouvoirs politiques parce qu'ils ont des budgets ils vont diviser la jeunesse moi je ne peux pas accepter ça parce que plus vous divisez ces jeunesses là vous rendez vos travail vous même vos travail là vous rendez ça vous parlez des mêmes jeunes là vous se retournez contre vous ils deviennent des papatons aujourd'hui les cyberativistes ça veut dire qu'ils ne sont plus conscients regardez l'amiral Blender l'amiral Blender les soulevez hier ils faisaient l'apologie du président Ouattar moi aujourd'hui quand on les a reçus moi je sais que Soro les peigne ils sont payés tout l'amiral Blender là Soro paye voiture ils les donnent Soro leur donne l'argent Soro s'assoit avec eux ils parlent avec eux mais ce qu'ils ont oublié c'est l'argent de ton pays que Soro prend c'est-à-dire toi mets ton propre argent l'argent de la république c'est ça il prend pour vous il prend pour vous vous poussez à insulter la république insulter le chef de l'État nous on ne va pas accepter ça nous là on ne va pas accepter ça je viens dire à mon frère Bosseau moi je respecte les opinions des gens je ne suis pas dans les slogans on dit ah tu as trahi tu as vendu ça c'est de l'ignorance c'est sûr que tu ne comprennes pas la politique qui raconte les poulons si on parle de trahison c'est sûr que tu es allé dans des partis politiques ceux-mêmes là qui ont fait leur projet de société leur programme de gouvernement qui ont tout fait rassemble pendant des années dans leur chancelerie et puis après ceux-là on peut dire voilà mais nous la jeunesse notre génération tu sens souvent face à des réalités où tu n'as même pas protégé beaucoup de choses on ne peut pas accepter ces gens-là ne savent pas ce que vous pensez ça c'est le vrai commandant je l'ai dit la fin de l'année dans ma vidéo je l'ai dit le président Wattra a connu Fauboni il a connu Bango il a connu Bedi il a connu Soro aujourd'hui il a tiré toutes les liissons aujourd'hui il n'y a pas quelqu'un qui a déstabilisé le président Wattra il est trop près c'est sûr ce sont des formations ce qui vous arrive dans la vie ne sont pas de fatalité non ce qui vous arrive dans la vie vous permet de vous former voilà Dossot mon frère Dossot chers amis cyberactivistes qui soutenaient la république parce que soutenir la république normal un citoyen normal responsable qui a été à l'école doit soutenir la république parce que la république c'est avant tout ton pays de la même manière qu'en Europe tous les blancs sont mobilisés derrière le pays quelque soit leur parti politique mais pour la stabilité de leur pays ils sont unis ici il y a des gens qui sont citoyens du pays qui veulent qu'on détruise le pays à cause de Soro parce que Soro a créé rébellion Soro a imposé sa rébellion il a joué son jeu à Mabou par reconnaissance comme eux ils aiment Mabou non aujourd'hui il y a des pros babou qui soutiennent Soro il y a des pros babou qui soutiennent Soro chers amis aujourd'hui là il y a des pros babou qui soutiennent Soro mais c'est une honte c'est une honte combien d'années de lutte clandestinité vous prenez au pouvoir quelqu'un vous déstabilise vous la même personne vous le soutenez parce que vous vous pensez qu'avec Soro vous pouvez renverser le pouvoir d'abrikan voilà l'erreur vous oubliez qu'a aussi à la tête de ses pouvoirs il y a des patriotes il y a des Ivoiriens qui aiment aussi le pays qui savent que leurs parents vivent dans ce pays qui ont un enfant qui ont un frère qui ont un cousin qui ont tour un évent se batte pour que ce pays soit en paix voilà vous battez-vous pourquoi le pays brûle parce que vous vous pensez que les gens ne sont pas mais je ne suis pas là ils ont déjà tout construit le président de la république là c'est pas Dieu chez les blancs les institutions sont solides ça dit quand tu viens t'assoir c'est déjà en boucle c'est le plan les institutions sont solides c'est le président je n'ai pas Dieu mais quand vous ne savez pas ils sont assis là-bas ils sont aussi les réseaux sociaux souvent même elles sont des mains isolées on leur donne tout ils vivent tous du système et c'est qu'ils vont venir la vie s'assied il n'a qu'à avoir la guerre encore du mois on n'aime pas votre âge que dans le pays là les pays vous êtes là vous vous aimez le président là vous êtes là-bas tranquillement vous êtes là-bas tranquillement les bêtises que vous faites sur les réseaux sociaux pour déstabiliser vous faites quoi la raison vous êtes quatre alors on va laisser là depuis un certain temps un dernier parti qu'on a dans le temps un dernier parti que si on lui donne c'est un ivoirien où est le problème c'est un ivoirien si on lui a dans le sel ivoirien 10 ans de pouvoir politique Bézié Bézié le président votre soeur ils ont partagé le pays là on sait ce qu'ils ont eu les proches là qu'on a désir le port en fait des détenuements sur des détenuements donc vous pour vous ça doit que vous pas encore mes frères certains frères du RDI qui me disent ça doit être nous ça doit être nous et c'est comme ça comportement il faut qu'elle pose ça à leur cadre des parties ils vont ce comportement ils vont ils sont auprès de leur enseigner pour leur dire non hein je les sens comme ça c'est les sens c'est nous on avait fait ça c'est nous on a nécessité non hein j'ai dit à Dossot j'ai dit mais rébellion vous avez fait ça tue beaucoup de monde rébellion de Soros ça tue tout le monde ça tue Bété ça tue Koyaka ça tue Sénégalais ça tue Mania ça tue Agni ça tue Éblier ça tue ça tue tout le monde ça tue tout le monde la crise n'épargne pas la crise n'a pas épargné quelqu'un qu'on a le pouvoir on a le pouvoir pour tout le monde on n'est pas au pouvoir rien que pour son parti politique non on est au pouvoir pour tout le monde et c'est l'esprit du président Ouattara qu'on ne vous a pas encore expliqué c'est son combat c'est pour ça il a créé le RHTP pour que les Ivoiriens qui ont à un certain moment compris que ce pays les filles sont besoin d'unité pour faire de ce pays un grand pays protéger ce pays construire ce pays ensemble ils n'ont qu'à venir mais ouvrez vos mains pendant 10 ans on a mis un milliard à votre disposition vous les militants du parti le pouvoir a mis un milliard à votre disposition il y a des choses qu'on ne peut pas dire il y a des choses qu'on ne peut pas dire mais pendant 10 ans ce sont les proches c'est-à-dire les partisans de Béthier les partisans du président Ouattara les partisans de Mabri et autres c'est eux qui ont profité du pouvoir c'est eux qui ont profité du pouvoir pendant des années avril tout le financement leur projet quoi tout mais on voit c'est pas parce qu'on est vex on est pas vex on voit on a les yeux on a les yeux on voit aujourd'hui moi ça sort mon travail c'est d'amener mes amis à comprendre que sortez de ça et puis ouvrez vous parce que c'est ça le combat c'est les Ivoiriens qui voxent les élections la série tu vas mettre les yeux ça dit dans les yeux la série tu vas mettre plus bulletin c'est un bulletin là qui est la force c'est des conseils que moi je donne qu'on ait donné de l'argent à donner pas que c'est pas c'est un débat mais Diaby les vous soutiennent mais si Diaby t'as donné 1000 euros 1500 euros ou 2000 euros mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu eux ils vont dire quoi eux ils vont dire quoi eux ils vont dire quoi ils vont dire quoi il faut dire quoi c'est pour ça qu'il faut arrêter ça ah non Diaby a fait ça Diaby a fait ça Diaby a fait ça Diaby mérite respect et considération Diaby non il mérite respect et considération moi je dis après Ahmed là on donne un compagnie au couloager même a dit au DG Diaby il faut même quitter son oeil à Tiaspoir il faut accompagner ouvrez-vous à la Côte d'Ivoire parce que la jeunesse a besoin de ça s'en arrivait à Paris à relever l'image de Paris ça permet de vous retrouver ça c'est déjà quelque chose d'important maintenant à nous de savoir saisissant et à nous de l'accompagner parce que ne passons pas à nos intérêts nous 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 il y a un problème son téléphone est ouvert et moi je lui dis grand frère il faut aussi apprendre à déconcher ton téléphone parce qu'on appelle les fois souvent décocher parce que quand il décroche si les enfants ils ont parlé tu es là pour tout ça voilà tu lui parles tu calmes et puis on avance comme ça c'est intéressant parce que je ne veux pas voir de ceci il a beaucoup fait il a beaucoup fait mais je pense qu'il faut que de se mettre beaucoup d'eau dans son verre dis que les assos dit ton frère assos dit il faut mettre beaucoup d'eau dans ton verre sur l'art il peut rien t'apporter sur l'art il peut rien t'apporter ça m'a été dit ça selon là il le condamné à 20 ans son rêve c'est de faire coup d'état pour renverser les institutions de la République le temps que pour lui en renversant les résistants de la République il va tout mettre à plat mais dites-lui qu'en face de lui là nous sommes là c'est sûr qu'on avait réussi ça mais va plus jamais réussir oui c'est sûr qu'on a réussi à poser sa réunion il va plus jamais réussir je vous montre une vidéo donc chers amis ce débat de Johnny il faut qu'on arrête ça il faut que les cyberactivistes moi depuis le début j'ai fait partie j'ai toujours dit les cyberactivistes il faut que le président Watt il faut que son pouvoir parce que le pouvoir le pouvoir a un ministre de l'information un ministre de la communication le pouvoir il y a même Bakayoko qui est là le pouvoir il y a ces aînés là qui doivent s'asseoir avec les cyberactivistes et puis essayer de l'orienter la lutte moi je pense qu'on confie des personnes des pères de famille à des gens qui ne connaissent pas un sujet politique ce sont des responsables et puis ils ont des arguments solides qui défendent la République il faut parler avec eux il faut trouver des solutions avec eux parce que ce qu'ils font là c'est le monde entier qui regarde c'est le monde entier qui écoute c'est pas vous sûr qui écoutez ah oui c'est pas vous sûr regardez Macron son parti son parti en Suisse mais je suis inscrit dans son parti mais toutes mes vidéos que j'ai faites les personnalités de son parti écoutent mais est-ce que je cite les mots non mais certains sont fiers de nous parce que grâce à nous ils commencent à comprendre le problème politique grâce à nos vérités grâce à nos sardouments ils savent que en réalité c'est pas parce qu'ils ne savent pas ils savent mais il faut des gens encore pour se réveiller pour poser le débat et c'est ce que nous faisons donc à l'ésite dit à mon frère de son cas il faut revenir à la maison on va continuer le combat il faut revenir on va continuer il y a des petits problèmes on va arriver mais ça c'est des petits problèmes ça va se régler et puis je ne veux pas qu'on tissue quelqu'un parce que non dit en dessous on a commencé tu sais dans la lutte il faut savoir toujours c'est-à-dire quand quelqu'un est il faut savoir le relever ne cherchez pas à le détruire ne cherchez pas en même temps profiter d'une situation pour quelqu'un que vous connaissez vous-même vous allez le détruire non apprenez à relever les gens parler avec les gens trouver des solutions avec les gens c'est ceux qui sont qui veulent faire coup d'état ceux qui veulent faire les bébés on a fait ceux qui veulent faire coup d'état qui veulent faire les bébés on a fait mais entre nous l'idée d'opinion l'idée de quoi s'il y a un souci il faut qu'on arrive toujours à se relever on arrive toujours à se relever pour trouver un centre de solutions on ne dit pas comme l'idée on va l'attacher on va l'atterrir ça c'est la mentalité des humains aux états-unis Donald Trump a fait trois partis politiques Donald Trump Donald Trump qui est président il a fait trois partis politiques trois partis politiques il l'a financé l'Opama il l'a financé l'Opama mais pour un petit problème d'humiliation Donald Trump a quitté les démocrates il l'a retourné dans son parti mais quand elle arrivait dans les républicains dans son parti les républicains mais il a eu tous les problèmes mais son engagement sa vision sa constance il avait cru en lui il avait ses moyens Donald Trump s'est positionné opprimé mais il a battu ses adversaires Donald Trump on était président des États-Unis on a connu ici au Bénin avec Patrick Stallone celui qui a fait comment on appelle Yann Boni mais Patrick Stallone a réussi à s'imposer à Yann Boni grâce aux cyberactivistes grâce à des leaders d'opinion leaders de jeunesse des cyberactivistes ils ont mis a eu politique en place où ils ont rassemblé toute la jeunesse de toutes les études ils ont chassé ils ont choisi les meilleurs leaders d'opinion Patrick Stallone a mis les moyens à leur disposition il dit je vais être président les États-Unis ils ont travaillé est-ce qu'il n'est pas le président il a eu le problème si leurs arguments peuvent nous permettre de sensibiliser de réveiller la conscience mais nous on les aide il a eu le problème moi même là moi aussi avec l'argent j'avais dit dessus ton travail dans ses copains de ce déjeuner des autres voilà ce que je te propose moi je n'ai pas le temps des voitures tu coûte cher ils sont des milliardaires mais ceux ne peuvent soutenir ces jeunes pourquoi vous ne voulez pas ils peuvent soutenir ces jeunes ils peuvent leur donner les moyens mais c'est de la pouvoir c'est le système que ces jeunes pour tels c'est le système que ces jeunes défendent ils peuvent même faire des propositions alors il a eu le problème alors donc je voulais dire à mon frère Dossot il faut revenir à la maison il faut revenir à la maison il faut quitter dans ça là-bas là-bas hein pensons à la Côte d'Ivoire après le président Ouattara moi c'est dans ça que je suis aujourd'hui c'est l'après Ouattara moi mon combat là c'est après Ouattara aujourd'hui on a encore combatté à notre candidat bientôt il sera là on va préparer les élections on va battre le candidat du PDC au premier tour nous on va faire plus de 60% parce que je suis là je suis plus d'élections où on va être dans 30% dans 38% dans 28% non pour moi une élection donc on finit net on a plus de 50% une fois qu'on a eu plus de 50% il n'y a pas parable il n'y a pas parable c'est pour ça que nous devons être trahi tout le monde voilà élection quand on s'approche là on drague nous on devait être dragués parce que nous on a besoin pour gagner donc nous on ne dit pas non une voix 10 voix 30 voix 50 voix c'est important pour une élection allez il y a tellement de choses qu'on attend on ne peut pas tout dire c'est pour ça que cette élection je veux que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent moi je suis là pour leur dire la vérité il faut que les gens se réveillent il faut sortir des petits débats non mon frère dosso je t'invite à venir à la maison et puis les cyberactivités soyons unis continuons d'être unis parce que notre commune est l'homme c'est pour la stabilité on a un grand défi à l'élever en 2020 c'est de faire de sorte que les élections qui vont s'organiser en 2020 il n'y a pas de 100 versets il n'y a pas de 100 versets voilà c'est tout maintenant concernant le point le temps concernant le point sur le retour de Babo et de Béthier c'est vrai je vois beaucoup beaucoup aujourd'hui non beaucoup de chers amis Béthier ne reviendra pas au pouvoir Babo ne reviendra pas au pouvoir Béthier ne reviendra pas au pouvoir Béthier ne reviendra pas au pouvoir Béthier ne reviendra pas au pouvoir et chacun de nous est conscient c'est à dire vous parlez j'ai dit là la constitution permet à Béthier chers amis Béthier a déjà gouverné ce pays Babo a déjà gouverné ce pays écoutez moi ça la police la gendarmerie tous les services de l'enseignement nationaux même tous les services de l'enseignement même étrangers ils sauraient pour te donner les éléments donc tu as le moyen de voir tout ce qu'ils font parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos des nageurs ils n'ont jamais rien fait les nageurs les ont noyés tu fais honte ouais non c'est pas là je viens hein excusez moi j'arrive la production des déchets par 6 millions d'habitants c'est pas la même chose que la production des déchets par 300 000 habitants la banque mondiale a dégagé 50 milliards elle a dégagé 50 milliards nous allons ramasser tous les déchets préparer les façons des maisons ça au cours d'une vidéo je l'expliquais j'ai dit les 50 milliards c'est après l'arrestation des tapés d'eau d'angélie qui c'est après l'arrestation des tapés d'eau d'angélie qui dit que la banque mondiale a donné 50 milliards mais c'était la condition que la banque mondiale a posé par rapport au détournement dans la filière café cacao par rapport au détournement dans la filière café cacao que la banque mondiale a posé dès qu'on arrêtait les tapés d'eau l'argent est sorti l'argent est sorti tout à l'heure l'ombre a dit qu'on est président il ya tout le service de renseignement à ta disposition tu as tout pour défendre le pays lorsque je dis que l'ombre a réussi à défendre le pays ma bonne affaire dépendait le pays ma bonne affaire dépendait le pays il est mal il est sale il est sale il est puant il est pollué quelle est votre politique ? puisque vous le savez si bien quelle est votre politique ? je sais tout ça madame je sais que c'est sale que c'est pollué mais il y a un budget et puis il y a les autres villes j'ai formé une équipe qui étudie le problème après les élections nous allons attaquer à ça je vous demande messieurs les journalistes chers collaborateurs du Décis d'Avisan de retenir que nous sommes de 50 milliards qui a été dégagé par la banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable des Ireland assurez-vous silencieux la première готовation dans votre sólo pour changer les légumes tout comme ils se trouvent le porte fichD on c'est elle eh vous et à d'ailleurs ah je suis pas ivoirienne mais le pays là c'est un pays de luce à venir amasser salat pour manger même c'est difficile au marché ça c'est autant de bambou à tout ce qu'on voyait là ça c'est au temps du régime bambou tout ça c'est au temps du régime bambou j'aime beaucoup sa façon de gouverneur diriger le pays parce qu'il y a d'autres qui ont dit qu'on voit le dos des nageurs mais ils n'ont jamais rien fait les nageurs les ont noyés lui il reste comme ça seulement diriger le pays à l'israël tous ceux qui veulent semer le trousse à l'empreuve et les tue et les enferme lisez l'histoire de salomon un homme qui veut faire son rêve soit en paix tous ceux qui se posent à sa façon de voir le jour il faut les frapper lisez l'histoire de Dieu lui-même quand Satan a tenté de jouer avec son pouvoir est-ce que Dieu s'est amusé ? Satan a été maté précipité c'est comme ça un chef d'étant doit diriger un pays on dirige pas le pays en tant que politiciens avec la Bible alors cette vidéo je l'ai reçu et j'ai dit aux gens bravo j'ai dit bravo à Gédion parce que le message était bon, le message était propre le message est bon, le message est propre et j'ai vraiment aimé le message en fait quand tu dis les gens ils ne comprennent pas regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire sous le président Ouattra tout ça c'est la sécurité regardez, tout ça il a fait un excellent travail tout ça ce sont des caméras tout ça en fait c'est la sécurité du pays tout ça vous voyez tout ça, c'est la sécurité du pays vous voyez ces caméras là tout ça c'est pour la sécurité de ce pays quand quelqu'un a bien travaillé on ne ramène plus le Bédié à la terre de ce pays je ne vais pas être long sur ce point alors je vais arrêter le Bédié Bédié est plus bon là, ils ne vont pas revenir au pouvoir il y a des gens qui ont dit Zassou Soro et Béboudé soutiennent Bédié, ça c'est leur problème moi ça ne m'intéresse pas mais dites-le que Zassou dit vous avez choisi allez-y dire à Béboudé puis Soro que votre soutien à Bédié était un échec parce que votre génération là vous avez combattu Bédié dans ce pays votre génération était dans les rues en train de dénoncer Bédié dans ce pays votre génération a combattu Bédié quand Bédié est au pouvoir aujourd'hui c'est vous les mêmes là c'est vous qui soutenez Bédié aujourd'hui c'est un échec vous avez choisi vous avez choisi parce que vous Bédié vous enléguez la violence Bédié vous enléguez la haine Bédié vous enléguez le culte de la personnalité Bédié vous enléguez des choses qui ne sont pas justes aujourd'hui vous par la même haine vous utilisez la même haine pour soutenir Bédié aujourd'hui Bédié a trahi Soro Bédié là il a trahi Soro il a poussé Soro Soro allait au bout 20 ans d'emprisonnement ferme Soro n'a pris d'avenir politique si c'est un coup d'état il veut faire quand il s'est battu des transitions politiques coup d'état ils savent pourquoi parce qu'une fois qu'il y a eu ça on va tout mettre à plat on va venir s'asseoir et puis on va dire bon Soro maintenant on t'a pardonné comme on l'en fait avec Soro quand on l'a investi quand on l'a investi Soro là qu'est-ce que ça change ? Bédié Soro ça change pas ? Bédié Soro Bédié Soro Bédié Soro Bédié Soro c'est pas et ne m'énerver pas il y a des gens qui m'appellent qui me disent c'est même bêtise je ne me dis plus ça encore moi je ne me dis plus ça ne me dis plus ça encore ah oui ? moi même là ça ne me plait pas mais c'est ce qu'il a voulu c'est ce que lui l'a voulu donc ne m'attaquez pas pour ça parce que si vous m'attaquez je vais tout mettre sur la place publique je vais ouvrir quoi je passe à vous vous me provoquez et quand je mets ça gratte vos corps ça vous démange ne me provoquez pas dans la vie de la vie c'est un choix moi j'ai vécu la guerre je sais comment les Ivoiriens sont morts j'étais sur terrain je sais ce qui se passe je ne me vois pas soutenir la politique de Bédié je ne me vois pas soutenir la politique de Laurent Bago pour moi Bago doit prendre sa retraite et je vais mener ce combat jusqu'à ce que Bago prenne définitivement sa retraite il ne reviendra pas au pouvoir tous les cimaux de Bago là elles vont tous partie de la scène politique on va les accompagner la sou a doula on va les accompagner tous et c'est le combat de notre génération c'est ce qu'on appelle une génération consciente et responsable une génération mature pas une génération qui accepte d'être otage des conflits créés par nos amis pas une génération amoureuse de la haine de la violence de l'esprit de vengeance alors qu'on voit qu'on leur a donné le pouvoir les mêmes moyens qu'eux ils avaient c'est ce que Wattra a l'état qu'on a donné à Bago c'est ce que le président Wattra a pourquoi sur le président Wattra on déjoue on déjoue le coup d'état on mate tout ce qui est réperiore et puis sur Bago on l'a pas fait sur Bédié on l'a pas fait mais c'est de l'incompétence ils n'étaient pas préparés ces gens n'étaient pas préparés et vous voulez combater Wattra aux gens non arrêtez 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 je suis pas d'accord avec ça le président Wattra a une fierté le président Wattra c'est notre fierté on peut pas le comparer à Bago et Bédié c'est pas la peine Bago et Bédié les ont échoués notre combat c'est les désaider à partir ils vont pas revenir au pouvoir 2020 2020 ils vont en venir c'est moi qui vous le dis ils vont pas revenir au pouvoir ramener Bago et Bédié au pouvoir c'est ramener encore les palaces parce que eux là ils sont prêts ou dans leur tête les verts se vangent même les militants regardaient leur comportement regardaient le comportement de leur cadre les attentes quand ils étaient au pouvoir c'était doux et on leur a arraché ils ont dit le pouvoir c'est quitter dans leur main ils ont tout perdu ils ont vendu leur maison tous leurs comptes là c'est dit bah c'était pas leur propre argent c'était pas leur propre argent qu'on a gelé nos comptes c'était pas leur argent qui était dedans l'argent des ministères les ont pris sur les versets ça suit leurs comptes c'est l'argent que l'Etat a récupéré où est le problème ? c'est l'argent du gouvernement qu'on a gelé leurs comptes ils avaient quoi dans leurs comptes ? on connaît leur salaire ici dans ce pays on connaissait leur salaire ils prennent tout l'argent mais sur leurs comptes ils disent ils ont des milliards c'est vos milliards ? c'est les milliards de la République étant moi très intelligent le Président va être à tout récupérer et je suis d'accord avec ça que nos milliards nous ils étaient des simples professeurs ici ils étaient des simples professeurs ils se retrouvent avec des milliards et les gens estiment que c'est normal alors ils ne reviendront plus au pouvoir chers amis donc portez-vous bien et moi je vous adore je vous aime j'étais là ce soir pour vous dire que Babou ne reviendra plus au pouvoir féliciter les cyber activistes continuez de faire votre travail nous avons un candidat et j'ai pris Dieu que le moment venu le premier ministre lui-même parce que c'est lui qui va piloter sa campagne j'ai pris Dieu que le ministre Ahmed Bakalyoko se lève et un matin qu'il vous appelle et qu'il parle avec vous parce que c'est très important vous êtes suivi c'est pas du virtuel ceux qui disent que c'est pas du virtuel c'est pas vrai c'est pas vrai Facebook là c'est la réalité parce que c'est des millions de personnes qui nous suivent qui sont délivrés après tu t'appelles mais tu parles et toi c'est pas du virtuel c'est une vérité voilà les gens font ça pour banaliser votre travail ils veulent démontrer que ce que vous faites là c'est rien c'est pas vrai ils sont conscients ils sont conscients que ce que vous faites là c'est bon mais comme ils sont dans leur mouvement ils sont dans leur esprit nous on connait ça ça dit ça va être nous 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 puis les autres on les piétit non si selon les aides là ils seront forts voilà l'esprit des humains avant que toi tu veux que ton frère reste toujours faible ça dit que ton frère n'a qu'à être toujours faible ça dit qu'ils ont des milliards ça dit eux ils sont milliardaires ils financent tous ils ont tous les projets de financement mais ils sont pas prêts à financer leurs amis jeux ils sont pas prêts pour eux ça veut être eux mais ça sert à quoi mais demain ça peut aussi ne pas être toi alors comment je veux qu'on finisse à cette mentalité créons une Côte d'Ivoire où à chaque fois des générations se succèdent avec fierté et honneur avec fierté et honneur c'est ces jeunes-là cette génération que nous prépare une génération comme au Ghana moi j'ai vécu au Ghana deux ans et demi j'ai vu comment le gagner il n'y a pas à faire des partis politiques tu ne sais même pas qui a de tels partis politiques qui n'est pas ils sont tellement même chose de gagner ils ont atteint certains niveaux là-bas là c'est le business ce sont les affaires parce que la force de toutes nos économies aujourd'hui c'est le secteur privé c'est les PME qui font la force de l'économie des pays dans tous les pays du civilisé dans tous les pays du monde c'est pour ça que les Donald Trump les Macron investissent plus d'argent dans des projets de jeunes parce que quand la jeunesse est libre elle n'est pas stressée elle n'est pas manipulée elle n'est pas dans le rue en train de faire parler elle se responsabilise elle travaille parce qu'elle a des charges tu as une femme tu as une enfant tu as des frères tu as beaucoup à faire c'est pour tous ceux-là qu'on est dans la politique on n'est pas dans la politique pour aimer quelqu'un on n'est pas dans la politique pour aimer BLE on n'est pas dans la politique pour aimer BABO pour aimer SORO BABO c'est une génération aujourd'hui en choisissant Béziers nous ont démontré qu'en réalité hier ils étaient dans le fond c'est pour ça que j'ai terminé cette vidéo des gens de me disent Béziers soutiens BABO Béziers soutiens BABO Béziers soutiens BABO et SORO et Béziers ça dit SORO Béziers et puis BABO sont avec Béziers Béziers a gouverné ce pays SORO a gouverné ce pays Béziers était leader des jeunes sous BABO est-ce qu'on peut me faire on peut me faire le poids de l'emploi qui a été créé pour les jeunes c'est un 10 ans de pouvoir ou on a fait du chantage on est resté là ok alors écoutez la vidéo cette vidéo c'était le 18 octobre sur le plateau des chaînes françaises la jeunesse ivoirienne est en joie parce que un certain 24 décembre 1999 nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de monsieur Béziers alors ce même Béziers aujourd'hui est l'allié de John Soro aujourd'hui Soro se bat pour le même Béziers Soro qui a dit erreur en 1999 quand Béziers est tombé parce que pour lui on a été libéré de la dictature de Béziers aujourd'hui le même Soro soutient Béziers Béziers soutient Béziers alors que les mêmes ont combattu Béziers hier et ils ont tous concernés que Béziers a 87 ans plus on prend de l'âge on ne sait plus ce qu'on fait aujourd'hui la Béziers va s'asseoir et va faire quoi Béziers a pris de l'âge 87 ans et Béziers là c'est lui qui a créé la haine qu'est-ce que Béziers a fait pour que Béziers ne soit pas installés qu'est-ce que Soro et Béziers ont fait pour empêcher l'extradition de Babou ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas ouvert la bouche mais aujourd'hui vous les soutenez vous vous estimez que c'est là qu'ils vont ramener la paix c'est là qu'ils vont développer ce pays ça veut dire vous-même vous avez un problème soit que vous n'avez rien compris de la politique soit que vous n'avez rien compris vous ne savez pas ce qu'on appelle la politique soit que vous arrêtez parce que vous n'avez rien compris et je vous comprends je vous comprends parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit pour vous la politique c'est l'amour c'est le type de Babou c'est pas de ça il s'agit c'est vos réalités, vos vies, vos enfants, vos frères votre pays comment on crée des systèmes pour que vous vous sentez bien dans votre pays pour ne pas que vous continuez d'être aigri quand vous voyez Zassou en costume vous êtes aigri mais vous pensez comment est-ce que je suis venu sur la terre ah non j'ai choisi le candidat aujourd'hui notre candidat c'est bon qu'on va développer le pays on aura la paix, la stabilité, on va faire nos affaires nos affaires vont prospérer on va s'occuper de nos familles, de nos vies on va s'occuper de notre pays nous on vient pas pour apporter quelqu'un que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire envoyez la vidéo à tous vos amis restez toujours sereins, convaincus et j'existe toujours les cyberactivistes continuons d'être unis nous sommes à 4 mois des élections présidentielles nous sommes à 4 mois des élections présidentielles nous avons fait un excellent boulot on ne recule pas jusqu'au 29 octobre que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire on ne force pas en ensemble chers amis on se retrouve